Bonjour et bienvenue au jardin solidaire aujourd'hui je vais vous présenter une petite animation sur la connaissance de son sol brièvement reconnaître son sol préparer son sol quelques petits trucs et astuces voilà et donc nous allons commencer avec ce que l'on appelle le test du boudin donc pour faire le test du boudin on prend la fourche pour ouvrir la terre entre guillemets et de prendre cette terre on peut déjà la sentir la sentir comme ça la sentir avec la main pour voir aussi qu'elle est encore froide donc on est encore avec des températures qui ne permettent pas de réchauffer la terre et on va faire ce qu'on appelle le boudin voilà on va malaxer la terre et puis on va voir si ce boudin il tient s'effrite facilement ou pas donc là comme la terre un peu séchante elle se craquelle un peu mais on a une terre quand même qui est qui est argileuse argilo limoneuse pour une partie de cette terre et puis si le boudin casse très facilement ce qui n'est pas le cas là on aura plutôt une terre limoneuse voire sableuse c'est important de savoir qu'une terre elle est plus facile à cultiver si on attend qu'elle se réchauffe donc la grelinette permet de faire un travail souple de travailler la terre sans la retourner l'avantage de la grulinette par rapport à un motoculteur c'est que les mouvements sont pas les mêmes le travail de la terre ne va pas être rotatif sur sur la grulinette elle est un travail de plus de de décompacter tout en essayant de garder un peu l'étagement pour que la microphone ne soit pas trop secoué bien que ben voilà c'est quand même un travail sur 20 cm ce qu'on appelle le garret qui va un peu voilà conditionner le le sol la caractéristique de la grulinette c'est qu'on l'utilise en marche arrière et on voit que la vie de la terre va bien et un beau lombrique le travail des lombriques permet d'aérer le sol pour et après que les racines et l'eau puisse aussi passer dedans on dit pour des fumiers que l'on met 3 à 4 kg par mètre carré voilà on peut prendre la même échelle en sachant qu'un compost c'est quelque chose qui est fait par nos mains voilà et qui va permettre de par sa couleur de réchauffer le sol sensiblement la couleur noire va absorber la lumière par l'effet d'albédo souvent la paille qui est un très bon paillage pour l'été n'est pas forcément un bon paillage pour l'hiver je vais vous présenter un paillage un peu mixte en effet aussi quand on peut le mettre c'est le foin c'est un paillage qui une fois mis sur le terrain en automne va se dégrader et va permettre de nourrir le sol une fois arrivé au printemps été voilà l'idée c'est que il se dégrade il ya encore du verre dedans va se dégrader et va apporter aussi la nourriture aux vers de terre qui vont faire des allers-retours on en avait déjà parlé mais c'est vrai que le foin un vieux foin peut être aussi très bien en termes de paillage pour l'été il va être clair du coup la lumière va repartir va être réfléchi et du coup va garder le sol quand même assez assez humide attention pour ceux pour qui le foin tout de suite fait penser à des choses qui peuvent être qui peuvent grainer effectivement voilà il faut faire attention à la qualité de son foin si on a quelque chose qui est déjà arrivé à graines et bien ça peut regermer dans le sol pour ce qui est des engrais verts pareil très mixte on peut les faire à l'automne on peut les faire au printemps là ça a été fait au au à l'automne avec un mélange de moutarde et de facélie l'intérêt de l'engrais vert c'est marqué dedans c'est c'est de l'engrais naturel qui va lors de l'automne et de l'hiver et c'est gélif donc ça peut ça peut mourir par le froid là ça se dégrade plus ou moins il n'y a pas eu des grosses gelées mais il ya quelques moutarde et facélie qui meurent et qui vont apporter de la matière organique au sol plusieurs intérêts l'aspect racinaire voilà ça c'est quelque chose qui va aussi travailler le sol et puis quelque chose que l'on va faire à la fin de à fin de l'hiver on va dégrader en passant la tondeuse dans les engrais verts et ils vont finir de pourrir dans sur le sol et puis les racines vont aussi pourrir dans le sol donc l'engrais vert c'est quelque chose qui est intéressant qui peut être utilisé aussi comme quelque chose de millifère la facélie qui est là que l'on peut ressemer au printemps va être aussi une plante qui va être intéressante pour tout ce qui est abeilles mais aussi tout ce qui est pollinisateurs donc ça peut aussi les mouches qu'on déteste un peu mais qui vont polliniser et qui vont permettre d'avoir un but alimentaire pour ces petites bêtes vous en avez plein moutarde facélie févrole on peut utiliser en fait il ya plein de choses après que l'on peut aussi utiliser un engrais vert c'est les radis les radis vont décompacter un sol par leurs grosses racines si on prend des radis noirs il y en a un qui s'appelle le décompacteur donc ça permet aussi dans l'agriculture d'utiliser des plans pour décompacter les plantes agricoles et pas forcément de passer par par les machines